Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mercredi 26 avril 2023, 16h12, heureux de Québec. J'espère que vous allez bien malgré tout. Merci à ceux qui sont abonnés. Merci à ceux qui sont abonnés, qui m'envoient des messages et merci à ceux qui vont s'abonner et m'envoyer des messages. C'est vraiment très apprécié. Beaucoup de choses se passent, on fait naturellement un suivi sur toute l'activité politique, l'activité sociale, économique, financière, climatique, environnementale, de tout ce qui nous attend, en passant par les tempêtes géomagnétiques qui pourraient résulter en une énorme catastrophe et c'est probablement à l'horizon, jusqu'aussi au renversement de pôles qui pourrait se faire soudainement et qui est une autre catastrophe qui nous pend au bout du nez sans compter le totalitarisme, l'argent numérique et tout le reste. Mais là, on va prendre une pause. Vous savez qu'à l'occasion, j'aime ça vous partager des vidéos que je découvre et que je... sur lesquelles je tombe par hasard ou non, mais des chaînes aussi que je suis qui sont fascinantes. Une entre autres que j'aime beaucoup, Anonymous Official. Et il y a quelques semaines, il y a une vidéo qui a été publiée par eux et qui est d'un sujet fascinant, intéressant. Je l'ai écoutée 30, 50, 60 fois. Je vais la réécouter encore au moins une trentaine de fois. Puis je vais vous en faire un résumé demain. Aujourd'hui, je n'ai pas le temps, mais je voulais juste vous parler grosso modo de ce que c'est. Vous avez la foi, j'ai la foi. On a tous la foi. Vous avez votre modèle de foi, que ce soit le christianisme, que ce soit l'islam ou peu importe. Tout est légitime. Et tout vient de toute façon de la même source. Peu importe quel état foi, ça vient de la même source. On a tous le même sang, le même cœur qui bat en nous. Et dans cette vidéo-là, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on parle d'un sujet complètement hallucinant, renversant. Il faut que tu sois ouvert à tout ça. Mais que tu le sois ouvert ou pas, la science s'est penchée là-dessus. La NASA s'est penchée là-dessus. Et c'est les messages cryptés qu'on a dans notre ADN. Et tout ça dans l'angle de la lumière verte et dans l'angle de la photosynthèse et de ce que la science appelle l'ATP. Et sans ATP, nous ne pourrions pas former une pensée ou bouger un muscle. L'ATP maintient nos nerfs en ébullition et notre cœur en battement. C'est la monnaie énergétique de notre corps. C'est la principale monnaie énergétique, non seulement dans nos cellules, mais dans toute forme de vie sur la planète. Toutes les cellules fabriquent. Elles ne se déplacent pas une cellule à l'autre. Et elles l'utilisent pour alimenter presque tout leur processus. L'ATP est comme une petite batterie, une pile 2A rechargeable, qui est essentiellement un paquet d'énergie qui peut être utilisé pour alimenter n'importe quel nombre d'appareils électriques ou peu importe. Ça, c'est l'ATP. Les plantes l'ont et nous, on l'a. Et ce qui est fascinant, l'ATP, c'est l'adénocine triphosphate, qui est un composé organique qui fournit de l'énergie pour piloter et soutenir de nombreux processus dans les cellules vivantes. Donc, on vient de le voir. Tu ne pourrais pas contracter tes muscles, tu ne pourrais pas faire quoi que ce soit sans l'ATP. Et l'ATP provient de la lumière verte. Et la nasa, donc l'aspect vert agréable des plantes causés par leur réflexion de longueur d'onde dans la gamme 500-600NM, pourrait donner l'impression que la lumière verte est d'une importance si mineure en biologie. Ce point de vue persiste dans une certaine mesure. Cependant, il existe des preuves solides que la lumière verte est plus qu'importante. elle est essentielle à la vie. Sans la lumière verte, il n'y aurait pas de vie, il n'y aurait pas d'ATP sans la lumière verte. Les acides nucléiques, c'est-à-dire l'ADN, portent des informations génétiques qui sont lues dans les cellules naturellement. Et ce qui est complètement hallucinant, la nasa, et j'ai le document de la nasa, ici, nous dit que Les protéines du photosystème à l'intérieur d'une cellule végétale sont traduites à partir d'acides aminés. Les acides aminés ont un alphabet de 20 lettres pour chacun des 20 acides aminés naturels indiqués ci-dessous, comme dans le graphique. Ces acides aminés sont à leur tour traduits à partir du réseau complexe d'acides nucléiques dans l'ADN, codé par les lettres A, G, T, et c'est une description du code moléculaire, se lit comme un message crypté. Wow! Cet article-là est complètement fascinant. Les plantes puissantes ont changé le monde. Donc, le photo, on appelle ça chez la nasa, la lumière verte, le photosystème. Et sans ce photosystème, que tu retrouves dans, naturellement, les plantes, et dans l'humain aussi. C'est complètement hallucinant. Et ça, ça vient d'angle de faisceau lumineux, qui est une expression angulaire qui montre comment la lumière émise par une source lumineuse. Bon, peut arriver, on a la lumière verte au-dessus de nous, on a la supernova 1987A qui est au-dessus de nous, et dont le centre, et qui nous observe toujours, est vert. Et au milieu du spectre des couleurs, réside la couleur verte. Donc, complètement, je vous ai fait juste un petit clin d'œil, là, de ce que ça va vouloir donner, et aussi la référence avec les écrits religieux, les écrits anciens, et la couleur verte. Et la couleur verte est le messager de tout ça. Donc, on a des messages cryptés dans notre ADN, qui sont produits par la lumière verte, par, peut-être même, ce qu'on pourrait appeler, la divinité. C'est complètement fascinant. Je voulais juste vous agacer avec ça, parce que je n'ai pas le temps d'aller plus loin aujourd'hui, mais je vous reviens avec le résumé de tout ça, et je vous laisserai la vidéo originale. Vous allez être éblouis, comme moi, parce que ça te donne tout un regain de vie de savoir qu'en nous, on a un message crépté. C'est ce qui fait que... En tout cas, je vous reviens là-dessus. Sous-titrage ST' 501